et coucou la team j'espère que vous allez bien moi ça va je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne je sais je déserte un peu mais voilà trois enfants c'est dur c'est très dur en ce moment j'ai énormément de rendez-vous mais bon bref c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui je vous retrouve pour mes petits j'ai appelé ça préparatif ramadan voilà parce que moi je prépare comme ça donc d'abord mes petites commandes pour avoir tout ce que j'ai envie sous la main vous allez voir j'ai fait deux commandes sur le site chine et j'ai également réalisé une commande sur Aliexpress mais malheureusement j'ai reçu qu'un article j'espère que ça va quand même être plus rapide et je vous ferai une vidéo à ce moment là j'ai aussi pris des tenues etc enfin bref j'ai craqué le slip donc si ça vous intéresse dites le moi en commentaire pour l'autre vidéo voilà je sais pas si je ferai partie une partie deux je ne sais pas en tout cas voilà avant de vous montrer ma commande je voulais absolument vous reparler parce que je vous en ai parlé déjà sur Instagram le week-end dernier de ces petits agendas je dirais que c'est plus qu'un agenda c'est un journal du mois de ramadan voilà ils sont disponibles sur Amazon je suis allée voir en fait la boutique et il y a énormément en fait de design donc moi j'en ai reçu trois mon préféré c'est celui-ci regardez-moi ça il est trop trop beau comme ça en arabesque un petit peu il est très beau ensuite j'ai reçu celui-ci donc j'en ferai profiter mon fils Amine parce qu'il est très intéressé et ensuite j'ai reçu celui-ci qui est très beau également très très joli qui fait un petit peu vous savez comment s'appellent ces coloriages là moi je suis pas très fan mais ils sont sympa c'est sympa donc moi je vous montre mon préféré il me semble qu'il coûte 7,95 euros donc un prix vraiment très raisonnable très abordable donc je vous montre un petit peu comment ça se présente voilà donc ici en première page mon journal du mois de ramadan ramadan karim et ce qui est génial c'est que pour chaque mois vous avez des petits objectifs d'apprentissage vous avez pas à les faire vous même j'ai reçu récemment une question d'une abonnée en me demandant Chad comment tu fais pour le ramadan pour les objectifs est-ce que tu les atteins tous ou pas moi en fait elle était frustrée parce qu'elle n'arrivait pas à atteindre ses objectifs alors moi je vais vous dire la vérité c'est très très rare que j'arrive à atteindre tous mes objectifs parce qu'en général je m'en mets quand même une sacrée liste mais j'ai envie de vous dire c'est pas le but c'est pas le but le but c'est de mettre par écrit parce que j'ai l'impression que moi j'ai besoin j'ai ce besoin de mettre tout par écrit pour rien oublier parce que j'ai le cerveau qui part dans tous les sens je vous disais donc j'ai besoin de mettre des objectifs je me fais une belle liste et après si j'ai pas tout fait c'est pas grave faut pas être frustrée et puis il y a aussi le après ramadan on peut continuer bien après c'est comme par exemple lire le coran en entier durant tout le mois de ramadan ben je crois que j'y suis arrivé qu'une seule fois et pourtant ça fait des années que je le fais que je gêne mais voilà j'ai envie de vous dire faut pas être frustré parce que lire pour lire sans méditer les versets le sens etc c'est pas la peine c'est vraiment pas la peine donc vaut mieux lire petit à petit et essayer de le booker plutôt dans l'année en un an plutôt que de faire vite 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 moi j'aime pas ça voilà et puis je lui ai dit aussi que ce qui était très important c'était surtout l'intention qu'on met derrière ben nos objectifs même si on les a pas tous réalisés ben franchement c'est pas grave voilà donc ne faut pas se frustrer avoir des objectifs c'est important mais faut pas se frustrer ok donc voilà ici mes préparatifs pour le ramadan liste de choses à faire moi ça elle est tout doux liste je suis une grande fan et je peux pas faire sans tout doux liste les doux à dire lorsque l'on cherche la nuit du destin vous savez les dix dernières nuits ce que je fais également les dix dernières nuits que j'aime bien c'est faire des petits dons de cinq euros par exemple tous les jours pendant les dix derniers jours comme ça au moins vous êtes sûr de tomber sur la nuit du destin après si vous n'avez pas les moyens vous pouvez donner un euro même 50 centimes vraiment sachez que la zakat le l'aumône c'est vraiment un geste qui vous enrichit qui ne vous appauvrit pas ok voilà ensuite les 99 nom d'allah je connais la majeure partie mais je vous avoue que voilà voyez vous avez tous ici franchement ce livre il est super c'est ce qui me fallait en fait après j'en avais déjà eu un la dernière fois vous avez le programme de lecture du courant pendant 30 jours pendant 15 jours allez allez-y mais mollo voilà prenez plutôt celui de 30 jours parce que 15 jours c'est ric-rac surtout nous les femmes on est tout le temps en cuisine voilà on s'occupe des enfants mais ce qui est important c'est aussi le côté le côté ben j'ai envie de dire religieux ce n'est pas que ben la cuisine la cuisine même si c'est important et que ça fait ça fait partie on récolte des hassanat pour ça mais il faut vraiment pas oublier 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 de d'apprendre par exemple de nouvelles sourates apprendre certains noms certains noms d'allah vous voyez donc ici mon verset coranique préféré mes objectifs durant le mois de ramadan au niveau de la prière au niveau du jeûne et au niveau du coran je trouve je trouve qu'il est super bien fait voilà le tracker d'habitude vous savez que pour qu'une habitude s'ancre il faut au moins un mois voilà et ensuite ici vous avez le jour 1 j'essaye de vous montrer parce que pas mal de personnes me demandent l'intérieur voilà donc ici dans la journée 1 on a le tracker de prière avec les invocations du matin et du soir vous en avez plein ma tout doux du jour lecture du courant surat début lecture fin lecture ici vous avez sur si vous voulez vous mettre vos idées de repas le tracker d'eau aussi c'est sympa mes réflexions avec le nom un des noms du du trio donc de allah et voilà et puis vous avez vous avez aujourd'hui je suis reconnaissant pour aujourd'hui je remercie ces personnes évaluation de la journée et les objectifs du lendemain et on recommence ok donc voilà et vers la fin donc ça va jusqu'à 30 jours et vers la fin vous avez le bilan super important pour l'année bah d'après le bilan de mes objectifs hop parce que les objectifs c'est bien mais si on fait pas de bilan pour voir ben est-ce qu'on les a est-ce qu'on les a tenus est-ce qu'on a réussi à les mettre en place c'est quoi et quelles ont été les difficultés qu'est ce qu'on peut améliorer pour l'année d'après mes nouvelles résolutions spirituelles à continuer après ce mois vous voyez ça c'est super important ça ne commence pas et ça ne s'arrête pas au mois de ramadan il faut continuer en fait c'est pour ça que les bonnes habitudes comme je vous ai dit il faut un mois donc ce mois de ramadan ça va être un mois de bonnes habitudes de bonnes habitudes et puis inchallah ça va nous permettre de continuer et vous avez des doigts etc etc et ici qu'est ce que nous avons mes jours à rattraper trop bien franchement trop trop bien donc voilà ici nous avons les jours à rattraper et cocher le nombre de jours qui sont déjà rattrapés donc voilà la team je vous ai montré j'ai survolé si vous avez des questions n'hésitez pas en tout cas moi je le trouve supra complet supra sympa et ça aide voilà dans ce mois de ramadan pour pouvoir si vous voulez ben enrichir son côté spirituel à fond ok donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me poser moi tout ça en commentaire maintenant c'est parti pour mes achats j'ai commencé par la partie vêtements il n'y a pas grand chose vous allez voir et puis on finira par la déco et ustensiles de cuisine alors dans un premier temps je me suis pris cet abaya voilà et ça me servira même pour quand je rentrerai au maroc parce que je vous en parlerai dans une autre vidéo mais j'ai un besoin en ce moment un besoin de de comment dire de d'être de porter des vêtements pudiques voilà pour une finalité je vous en parle pas de suite mais je vous avoue que ça me travaille depuis quelques années déjà surtout l'année dernière et l'année d'avant encore plus mais voilà donc je vous dis rien pour le moment parce que rien n'est fait mais quand ça sera le cas je vous tiendrai au courant mais en tout cas j'ai envie de vêtements pudiques plus large voilà donc je vous montre j'ai pris du coup cet abaya très très large en couleur vieux rose voilà avec des petits des petits dessins ethniques ici petite couture et ici j'avais pas vu mais vous avez également des petits pompons mais c'est c'est comme des petites pièces avec des petites perles voilà franchement super sympa il est supralon il m'arrive vraiment jusqu'à jusqu'aux chevilles donc pour les filles qui souhaitent voilà qui portent le voile et qui souhaitent s'habiller voilà qu'on ne voie rien et bien franchement c'est top ok donc voilà celui ci franchement je valide il est bien il est fin et pour l'été voyez il est bien large franchement nickel et pour l'été il va être super voilà avec un petit jean moi je le vois bien avec un jean blanc un petit pull comme ça aussi ou même une chemise et je l'ai pris celui ci en taille a il n'y a pas de taille c'est une taille unique voilà donc franchement celui ci super sympa je valide vous savez que si vous avez des articles qui vous plaisent pas vous pouvez les retourner très 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 facilement chine vous envoie même le bordereau de retour et il suffit de déposer soit à la poste soit en mondial relais franchement très très simple ensuite j'ai pris j'ai pris que des abaya en fait vous allez voir j'ai pris cette couleur ci elle est trop belle c'est une sorte de bleu laillette hop donc je l'ai prise en taille elle et franchement ça suffit moi je fais du 40 42 ça suffit largement et vous avez un petit travail de broderie un ici avec du fil doré argenté rien à voir avec la broderie marocaine mais franchement c'est sympa c'est je le préfère à l'autre et sur le site celle ci en fait vous avez le l'intérieur c'est comme une salopette en fait c'est c'est une combinaison voilà une combinaison et j'ai pas trop aimé du coup moi j'ai pris que celle ci je vous montre franchement elle est trop belle trop belle et le petit détail qui qui tue celui ci et le petit détail c'est ça au niveau des manches franchement super sympa très très joli avec plein de ce qu'un doré comme ça voilà hop et assez large à l'arrière et celle ci elle est pareil elle m'arrive également au niveau de la cheville donc celle ci je valide également très légère très légère je dirais pas transparente mais bon après c'est une abaya on met quelque chose en dessous bien évidemment ou un pantalon avec un top ou même une robe si vous avez une robe longue vous pouvez aussi la cintrer si vous voulez moi je sais que je cintre pas j'aime bien en fait à cause de mon j'irais même grâce à mon hypersensibilité et au plus je prends de l'âge d'ailleurs aujourd'hui c'est mon anniversaire au plus je prends de l'âge au plus je me sens opprimée par les vêtements serrés j'ai besoin de respirer j'ai besoin voilà de vêtements amples voilà je saurais pas vous décrire en fait je sais pas si vous aussi c'est pareil mais voilà et ensuite gros coup de coeur celle ci celle ci c'est vraiment de la qualité on le sent déjà ben au poids elle est lourde hein lourde tout est relatif mais plus lourde que les autres qui sont qui sont un petit peu plus plus c'est pas je vais dire plus fine franchement celle ci elle est magnifique donc j'ai pris une couleur que j'adore également du kaki comme ça regardez moi ce petit travail vous avez des des travails de couture ici petit travail de couture up pareil ici sur la manche franchement super belle celle ci aussi pour l'été elle sera bien mais même maintenant donc je les présente elle également up et je vais adorer pour le site ou sur tout cas c'est je les adorer sur le site et la mannequin portait avec une robe comme ça vous voyez en écru il me semble simple et vous avez possibilité de la cintrer avec la petite ceinture mais moi comme je vous ai dit ce sera sans ceinture regardez comme c'est large je vous montre le truc il fait il fait le tour vous voyez mais franchement j'adore je vais porter comme ça moi je le cintre pas parce que je trouve que ça fait vite peignoir voilà à la maison dehors pour les festivités je vous montre cintrer si vous voulez hop mais je sais pas je trouve que cintrer ça perd un peu de son charme je sais pas après chacun chacun voit midi à sa porte j'ai envie de dire vous voyez et elle arrive à la cheville également mais moi je préfère vraiment sans hop elle est vraiment trop trop belle mais je veux là vraiment très 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 joli je kiffe alors au niveau des manches bien évidemment c'est un petit peu court parce que moi je fais 1m71 je suis un petit peu je suis grande et là voilà il me faut il faudra pour les filles qui font attention et tout faudra mais bon ça va comme ça en fait donc voilà franchement il est superbe je vais continuer avec tiens je trouve que ça va super bien avec mon petit pull écru là franchement ça fait classe trop joli trop beau je kiffe ensuite j'ai pris quelques trucs pour la déco et tout voilà pour mon fils aussi amine il adore pour bien marquer l'esprit du ramadan alors il y en a qui disent que c'est de l'innovation machin bidule vous savez quoi c'est fatiguant chacun fait ce qu'il veut et puis il n'y a rien de mal c'est vraiment pour ancrer des souvenirs à nos enfants qui et que ça puisse être perpétué en fait c'est surtout ça voilà qu'on puisse récolter des hassanettes donc j'ai pris cette serviette là pour voir un petit peu une serviette de table sympa vous voyez pour se laver les mains et s'essuyer j'ai trouvé ça super sympa avec bon après c'est on peut s'en passer mais moi j'aime bien petite serviette de table ça change du sopalin et tout et voilà super sympa et je crois qu'il y avait deux tailles soude vert en bois comme ça bon rien à voir avec l'esprit du ramadan mais je les ai trouvés sympa du coup j'en ai profité j'ai pris j'ai pris une j'ai pris une sorte de c'est pas un chemin de table mais c'est une déco de table vous savez à voir si ça dure dans le temps avec les enfants je n'y crois à guerre mais bon l'espoir fait vivre comme on dit donc c'est simplement des petites roses blanches avec pas mal de verdure au milieu d'une table ça peut être sympa puis deux petites décos comme ça super sympa ça fait penser à un comment j'appelle voilà ça peut faire office de déco vous pouvez le mettre aussi vous pouvez entourer en fait vous pouvez mettre votre serviette sur une sur l'assiette voilà je trouve que ça peut être sympa c'est une jolie déco de table voilà ça fait penser à psdh moi je l'achetais et franchement comme ça en perles en bois comme ça avec le petit pompon j'ai trouvé ça super sympa un petit chinois comme ça ça sert tout le temps mais à chaque fois je me fais avoir parce que je le brûle je mets des trucs brûlants et j'oublie à chaque fois et après ça fond et je suis dégoûtée du coup j'ai les autres chinois en acier etc mais il me manquait il me manquait un comme ça mais celui-ci que pour les trucs froid ou tiède mais pas chaud pas brûlant j'ai pris ça franchement ça faisait longtemps que c'était dans ma dans mon panier c'est un écailleur de poisson voyez pour que ça évite déjà que je déteste écailler le poisson mais si en plus ça doit me sauter sur les cheveux et tout je déteste ça du coup vous voyez c'est sympa vous rappez comme ça ici c'est fermé vous avez un petit habitacle et vous ça recueille toutes les écailles et j'ai trouvé ça simple une petite déco alors c'est une sorte d'incensoir parce que mon fils m'a cassé le mien du coup le voici j'ai trouvé les détails super beau oui blanc comme ça et doré vous déposez en fait ici votre charbon et par dessus vous mettez le brûle voilà bon bien évidemment vous allumez le charbon sinon ça va pas diffuser mais voilà franchement je trouvais ça super sympa pas très cher non plus ensuite j'ai trouvé une petite guirlande comme ça parce que j'ai j'ai mon petit ficus là bas je pense qu'on va l'accrocher dessus il est dans la salle à manger j'ai changé la disposition encore du salon etc j'aime bien petit on a fait un petit on a fait un grand ménage de printemps et j'aime bien juste avant le ramadan parce qu'après ben on est on est fatigué quoi donc on a des petites lunes comme ça et des petites étoiles en bois et on a un petit fil comme ceci une petite ficelle pour pouvoir faire sa propre guirlande et pouvoir l'accrocher où on veut voilà j'ai les cadres je peux les mettre sur les cadres je peux les mettre sur mon ficus je peux les mettre sur la table on peut le mettre partout ensuite j'ai pris ce machin là franchement gadget mais j'aime bien parce que la dernière fois j'avais fait une fogatch aux olives et j'ai vu des noyautés des olives une à une et il demandait 150 grammes de d'olives noires en plus elles viennent du bled donc franchement ça ce qui paraît c'est top à voir et aussi pour les dates pour faire tout ce qui est dessert à base de date vous mettez la date vous appuyez normalement le noyau tombe ici et puis voilà c'est censé soi-disant se faciliter on va essayer au maximum de se faciliter les choses j'ai pris le lot de quatre couverts alors ils sont super mignons je vais vous montrer tout est fermé j'ai tout gardé pour vous montrer alors je vais vous montrer alors par contre je savais pas qu'ils avaient carrément mis donc je vous montre la petite cuillère doré et noir et ici en fait vous avez je sais pas si vous allez pouvoir distinguer et nous avons voilà des petites des petits lampadaires des petites lunes voilà tout ce qui a trait au ramadan j'ai envie de dire et le couteau en fait il y en a sur la lame également bon toute façon je vous ferai si vous voulez une vidéo une vidéo avec mes préparatifs ce que je fais etc je l'avais pas fait l'année dernière parce que l'année dernière j'avais accouché à la fin du ramadan et franchement avec le tm6 heureusement que je l'ai et bien il m'a grandement 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 aidé d'ailleurs j'ai fait à manger jusqu'à la veille de mon accouchement donc voilà pour ça j'ai pris j'en ai pris deux donc petites cuillères gants de cuillère fourchette et couteau prix c'est pas vraiment des caissettes mais c'est comme si j'ai pris deux tailles comme ça pour les gâteaux de l'aïd donc voilà je trouvais ça sympa à déposer dessus et cette couleur aussi j'aime bien bon voilà après je sais pas pourquoi j'en ai reçu deux comme ça je pense que je me suis trompé mais c'est pas grave toute façon il y en a jamais assez donc ça c'est sympa pour les gâteaux de l'aïd ensuite j'avais pris genre cette ardoise pour menotté l'heure à laquelle on peut on peut rompre le jeune mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit minuscule elle est plus petite que mon téléphone elle est riquiqui vous savez vous avez des petits un petit accrochoir ici en fait ici vous avez des cales pour pouvoir le poser du coup je vais le poser dans ce sens là et je vais mettre l'heure tous les jours on va mettre l'heure avec Amin s'il veut bien pour voilà le faire participer et tout mais franchement j'ai failli le rendre je me suis dit c'est quoi ce truc il est riquiqui mais disons que ça passe voilà j'ai pris cette petite brosse que je vois partout sur tiktok et tout c'est une brosse à vaisselle avec en fait un orifice pour mettre le liquide vaisselle à l'intérieur donc ça ce sera surtout pour les marmites vous voyez les poêles etc après pour les verres je pense pas que ça soit super pratique mais voilà ça m'avait intrigué j'avais envie de tester donc voilà pour cette brosse ci vous l'aviez jamais vu ces petits couverts là super sympa donc c'est un lot de deux cuillères coeur et un lot de deux fourchettes coeur comme ça je sais pas si vous allez bien le voir elles sont super mignonnes vous savez pour mes photos instagram et tout entre autres vous voyez elles sont trop mignonnes et pareil pour pour les cuillères on est trop belle je kiffe elles sont trop jolies avec des glaces avec des tartes moi je sais que les gâteaux je les mange pas avec les cuillères je les mange plutôt avec les fourchettes ensuite j'ai pris un bougeoir comme ça il était trop beau il est joli il est beau parce que j'ai plein de bougies j'ai pas de bougeoir au cas où on sait jamais ça peut faire une ambiance sympa une ambiance ce feutré etc tamiser donc voilà pour celle ci tout simple au début je les j'ai dit mais c'est quoi ça là ici en fait on peut le retourner on peut mettre les bougies chauffe-plat je trouvais ça sympa enfin c'est moi qui me suis dit ça après je sais pas si c'était prévu et ensuite les deux derniers je dirais articles celui ci c'est pour pouvoir y installer ben pour pouvoir optimiser l'espace dans les placards parce que c'est bon j'ai mis les on a mis les placards dans la cuisine et c'est pour pouvoir mettre des assiettes debout voilà pas je trouve que allongé on perd pas mal d'espace et debout comme ça donc je vais tester si ça me plaît j'en rachèterai d'autres donc il me semble que vous avez deux tailles et enfin j'ai pris cet ustensile là ce cet article qu'est ce que c'est ça se met en fait sur l'évier et ça permet de rincer ses légumes ses fruits etc voilà j'ai trouvé ça super sympa voilà et c'est en plus réglable et pareil il me semble que vous avez deux tailles et moi j'ai pris la plus petite parce que ça suffisait par rapport à mon évier j'ai pris la plus petite sur le site donc voilà la team j'en arrive à la fin de mon haul enfin de mon de ma vidéo préparatif ramadan j'espère que celle ci vous aura plu voilà si vous voulez d'autres vidéos sur des idées de recettes sur sur ben idées de déco idées de dispositions table etc etc n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye